Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Stade Brestois, match qui montait pour la 19ème journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Sur le score de 3-0, l'ouverture du score à la 16ème ligne de jeu signée Moïskine pour le PSG, 81ème minute but de Mauro Icardi et à la 83ème c'est Pablo Sarabia qui vient assurer la victoire et grâce à ce succès les hommes de Pochettino sont à un point des Lyonnais qui sont toujours leaders de ce championnat. Donc le PSG reste 2ème, égalité point avec Lille 3ème et toujours à un point de retard par rapport au leader lyonnais. Voilà donc pour parler de cette rencontre, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes assez équilibrées, on a vu une équipe de Brest qui a proposé du jeu, qui s'est créé des opportunités avec Honorat, avec Cardona, avec Romain Fèvre aussi sur coup de pied arrêté. Voilà et heureusement qu'on avait un très bon killer Navas, Navas qui a rassuré la défense du Paris Saint-Germain et même rassuré toute l'équipe. Voilà à côté du PSG, bon on s'est créé des occasions sur coup de pied arrêté avec Marquinhos, avec Moïskine aussi qui s'est créé des opportunités mais malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution. Il fallait attendre la 16ème minute pour que le PSG ouvre le score grâce à Moïskine sur un corner de Di Maria, Marquinhos qui dévie ce ballon de la tête, ça s'est repoussé par le poteau du gardien brestois. Et derrière c'est Moïskine qui était en mode renard des surfaces et qui inscrit le premier but de la partie. Il a eu de la réussite c'est vrai mais ça a fonctionné, il a été vigilant et réactif pour marquer. Et donc du coup le PSG mène 1-0, encore une fois Moïskine a marqué, il avait marqué en milieu de semaine face à Saint-Etienne, là il marque face à Brest. Voilà donc en ce moment Moïskine il fait une très bonne, il est sur un très bon rythme, voilà il est sur une bonne forme, voilà si on peut dire ça comme ça. Voilà donc pour moi Moïskine là encore une fois il mérite sa place de titulaire. On verra si Cardi va comment dire au fur et à mesure quand Pochettino va le mettre dans le 11 de départ, on verra s'il fera mieux que Moïskine. Mais pour l'instant pour moi celui qui mérite sa place de numéro 9 c'est clairement Moïskine par rapport à Mauro Icardi. Alors même s'il revient de blessure comme je le disais on verra quand Pochettino va le remettre dans le 11 de départ, on verra si Icardi fera mieux que Moïskine. Mais bon voilà on verra au fur et à mesure des matchs on verra comment jouera Mauro Icardi. Mais pour l'instant Moïskine a la confiance, à la forme et la preuve il a marqué face à Brest. Voilà donc à la sixième ligne de jeu le PSG mène 1-0. Ensuite on a commencé un petit peu à souffrir en fin de première mi-temps notamment avec comme je disais les occasions de Honorat ou encore de Romain Feb sur coup de pied arrêté. Voilà sur coup franc où Navas a dû faire une belle parade voilà donc ça a été une fin de première mi-temps assez compliquée pour les parisiens. Après on a essayé de répondre aux attaques brestoises avec des frappes d'Idriss Agueil à l'entrée de la surface ou encore des occasions de Mbappé. Malheureusement on n'arrivait pas à faire le break donc à la mi-temps on mène seulement 1-0. Second mi-temps c'est toujours la même chose, Paris qui souffre. Voilà on se débute de second mi-temps avec des occasions des mêmes quoi des mêmes attaquants du stade brestois. Voilà les mêmes avec Cardona, avec Honorat ou encore Romain Febvre. Voilà donc ça a été compliqué pour le Paris Saint-Germain. Et après on a Paris qui a réussi à faire la différence à 10 minutes de la fin du match avec le but de Mauro Icardi pour son retour dans le groupe parisien. Voilà il était entré en jeu à la place de Moïtkine et il inscrit ce deuxième but qui permet au Paris Saint-Germain de faire le break. Voilà un bon travail de Kylian Mbappé sur le côté gauche qui élimine 3 joueurs brestois avant de s'entrer au rétré pour l'attaquant argentin. Qui n'avait plus qu'à ajuster l'arseneur, voilà le gardien brestois. Donc à la 81ème minute le PSG fait le break 2-0 puis 3-0 voilà grâce à Sarabia. Voilà deux minutes après le but d'Icardi. Voilà Icardi qui se transforme en passeur pour Sarabia. Voilà superbe talonnade de l'attaquant argentin pour l'élié espagnol. Voilà l'entrée de la surface qui déclenche une frappe. Légèrement détourné voilà par le gardien brestois voilà l'arseneur qui ne pouvait que la dévier dans ses propres buts. Donc du coup le Paris Saint-Germain voilà enfonce le clou en fin de match. Et donc le PSG s'impose logiquement sur le score de 3-0. Voilà donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a ligné pour ce Paris Saint-Germain stade brestois. Donc ça a été à 4-3-3 mais après au fur et à mesure du match on avait plus vu ce fameux 4-2-3-1 voilà comme on avait vu contre Saint-Etienne. Voilà avec Verratti en numéro 10 et Gueye et Herrera devant la défense. Voilà donc ça c'était plus ce schéma là. Mais après au départ au début du match ça a été le 4-3-3 voilà aligné par l'entraîneur argentin avec Keller Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. Chahar Central, Marquinhos associé, Abdou Diallo voilà Diallo qui a remplacé Thilo Kerrer testé positif au Covid-19 voilà donc Diallo l'a remplacé. Les latéraux Dagba à droite, Bakyar à gauche. Le milieu de terrain Gueye en sentinelle, Verratti et Herrera en relais au poste de milieu relais hier voilà les deux étaient positionnés en 8. Voilà et le trio d'attaque Moïskine en pointe, Di Maria élié gauche et Kylian Mbappé élié droit. Après les remplaçants qui étaient entrants en jeu, il y avait Icardi qui étaient entrants en jeu à la place de Moïskine. Sarabia à la place de Gueye qui est malheureusement sorti sur blessure. Kurzawa qui était entrants en jeu à la place de Mitchell Biker. Florenzi à la place de Dagba et Julian Draxler qui était entrants en jeu à la place d'Andrelle Di Maria. Voilà pour le 11 de départ parisien voilà donc on a revu à peu près le même système de jeu voilà le même schéma tactique que contre Saint-Etienne. Ça a été au départ ça a été un 4-3-3, après au fur et à mesure du match on a pu se basculer sur un 4-2-3-1 avec Verratti au poste de meneur de jeu, au poste de numéro 10. Voilà qui gérait un petit peu le tempo au milieu de terrain. Voilà il faisait la transaction entre le milieu de terrain et l'attaque du PSG. Donc on a vu à peu près le même schéma tactique, c'est la même chose que contre Saint-Etienne. Et ça encore une fois ça a plutôt bien fonctionné voilà avec Moïskine qui inscrit encore une fois ce but voilà donc son petit but. Di Maria qui a fait un bon match, Bappé encore un peu brouillon dans cette rencontre. J'ai trouvé encore un Bappé un peu brouillon dans ses gestes techniques, dans ses passes encore. C'était comme Saint-Etienne, il y avait trop de déchets techniques et c'est quand même très agaçant. Même s'il a fait une place d'essis sur le but de Icardi, j'ai trouvé encore une fois trop brouillon. Et donc voilà là c'était à peu près le même match que contre Saint-Etienne mais avec plus d'occasion au fond des filets. Voilà donc le PSG qui a fait parler son efficacité avec les remplaçants. Voilà donc on va passer aux statistiques de cette vidéo. On va commencer avec celle du Paris Saint-Germain. Les parisiens c'est 62% de possession balle, 7 corners, 19 tirs au total donc 13 tirs cadrés. Efficacité totale du côté du PSG, 3 positions hors jeu et 7 tirs de commises. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain et du côté de Brest c'est 38% de possession balle. 4 corners, 7 tirs au total donc 3 tirs cadrés, 0 positions hors jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des Brestois. Voilà donc quand on regarde les statistiques ça représente bien la fise humide de cette rencontre. Même si bon Brest s'est créé quelques occasions très dangereuses. Voilà même s'ils ont tiré moins de fois au but que le Paris Saint-Germain. Voilà Brest qui a eu moins d'opportunités que le PSG. Mais voilà ils se sont créé quand même des occasions dangereuses. Voilà mais Paris a mis le pied sur l'accélérateur en fin de match et a su faire la différence avec les remplaçants. Après en termes de possession balle Paris a été encore une fois au dessus avec plus de 60% de possession balle. Et puis voilà quoi. Donc c'est à peu près ce que j'avais à dire pour les statistiques. Voilà donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas encore une fois il a fait son match. Voilà moi j'ai trouvé un Keylor Navas rassurant. Voilà qui sort de nombreuses parades. Voilà des arrêts de très grande classe. Voilà donc ça prouve bien tout son niveau. Voilà c'est un niveau de classe internationale. Voilà encore une fois Navas il a été excellent. Voilà donc pour moi Navas je le mets dans le top. Après la charne centrale Diallo Marquinhos. J'ai trouvé une charne centrale un peu plus solide. Moins fébrile en tout cas. Voilà que contre Saint-Etienne. Voilà on a vu un Diallo même s'il n'était pas très très serein en début de match. Au fur et à mesure il a pris ses marques et il a su faire le job. Voilà donc Diallo moi j'ai trouvé très intéressant tout comme Marquinhos. Marquinhos encore une fois il a fait preuve de régularité. Toujours dur sur l'homme. L'impact physique, l'agressivité. De très bonnes interceptions. Voilà donc pour moi Marquinhos il a fait son match tout comme Diallo. Voilà donc pour moi les deux je les mets dans le top. Après les latéraux d'Akba et Bakier. Et Bakier, d'Akba bon il a offensivement il a apporté. Voilà il a bien apporté au Paris Saint-Germain. Voilà il a été assez intéressant sur son côté. Il a fait de très bons centres. Voilà il a été actif sur son côté. Donc pour moi d'Akba je le mets dans le top. Il s'est rattrapé un petit peu de son match raté contre Saint-Etienne. Voilà donc pour moi d'Akba je le mets dans le top. Après Bakier, alors ok il fait de très bonnes courses. Il fait de bonnes différences sur son côté. Mais offensivement ça va. Enfin il fait de bonnes courses comme je le disais. Mais sur les centres par contre c'est pas possible. Là tu voyais hier les trois quarts des centres qu'il faisait. Ils étaient totalement foirés. Voilà franchement il faudrait faire un atelier centre. Un entraînement pour Mitchell Bakier. Pour qu'il s'améliore sur les centres. Parce que là quand je vois ça je me dis vivement le retour de Bernat. Parce que là les centres qu'il fait c'est catastrophique. Parce que les centres qu'il fait c'est... Voilà un coup c'est trop court. Un coup c'est trop long. C'est pas... Il n'y a aucune précision dans les centres. Moi j'ai trouvé un Bakier avec trop de déchets techniques. Offensivement et défensivement bon. C'est fait un petit peu manger sur son côté. Voilà par Romain Fèvre et Philippe Otho. Voilà moi j'ai trouvé un Bakier un petit peu fébrile. Voilà donc défensivement. Donc pour moi Bakier je le mettrais dans le flop. Après le milieu terrain Herrera, Gueye et Verratti. Gueye il n'a pas été mauvais. Voilà moi j'ai trouvé qu'il a été un peu mieux par rapport au match contre Saint-Etienne. Voilà je l'avais trouvé pas mauvais contre Saint-Etienne. Mais voilà moi j'ai trouvé... Mais là dans ce match là il a été meilleur que lors du match précédent. Voilà il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Par moment il y a du déchet technique de la part du milieu sénégalais. Mais voilà sinon Gueye il a été quand même correct. Voilà donc pour moi Gueye je le mets dans le top. Après les deux milieux relayeurs du PSG, Verratti et Herrera. Encore une fois Marco Verratti il a été très efficace. Voilà il a distribué des caviars à Moïskine, à Mbappé, à Di Maria. Voilà encore une fois Marco Verratti il a été très précieux dans l'entrejeu parisien. Voilà donc Verratti en plus au poste de meneur de jeu. Il a été encore une fois très efficace. Voilà il a apporté toute sa classe, toute son élégance dans ses passes et tout. Donc pour moi Marco Verratti je le mets dans le top. Herrera qui a fait du bon boulot, qui a gratté pas mal de ballons au milieu de terrain. Qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà moi j'ai trouvé que Herrera il a fait le ménage au milieu de terrain. Donc pour moi Ander Herrera je le mets dans le top. Après le trio d'attaque Mbappé, Di Maria, Moïskine. Moïskine encore une fois il a été très bon. Voilà moi j'ai trouvé un Moïskine même s'il est pas technique. Même si c'est pas un attaquant qui est très technique. Qui est comme Mbappé qui peut faire des différences. Il est quand même très important dans la surface de réparation. Encore une fois il l'a approuvé, il l'a marqué. Voilà moi j'ai trouvé un Moïskine très intéressant. Voilà donc pour moi Moïskine je le mets dans le top. Après les ailiers Di Maria et Mbappé. Mbappé comme je le disais il était brouillon. Voilà trop de déchets techniques. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvais choix dans ses passes. Voilà c'était à peu près le même match que contre Saint-Etienne. Voilà même s'il a fait le passe décisif pour le but d'Icardi. Encore une fois il était, moi j'ai trouvé un Mbappé trop brouillon. Et c'est franchement c'est assez agaçant. Voilà donc pour moi Mbappé je le mets dans le flop. Après Di Maria bon il a pas été mauvais. Voilà même si bon moi j'ai trouvé un Di Maria qui était un petit peu fatigué. On voyait par moments Di Maria il était un peu fatigué. Il faisait des fois il a fait des centres où c'était pas toujours précis. Voilà moi j'ai trouvé un Di Maria bon un petit peu fatigué. Mais après on va dire il a été meilleur qu'un Mbappé. Voilà on va dire il a été un petit peu plus précis dans les passes. Dans les décalages à gauche à droite. Après comme je disais dans les centres c'était pas toujours ça. Mais voilà moi j'ai trouvé un Di Maria assez intéressant. Donc pour moi Di Maria je le mets dans le top. Et après les remplaçants Icardi, Sarabia, Kurzawa, Florenzi et Draxler. Icardi, Sarabia les deux j'ai mis dans le top. Voilà Icardi qui faisait son retour dans le groupe parisien. Il entre en jeu, il marque. Voilà il a fait parler son efficacité. Voilà donc pour moi Icardi je le mets dans le top. Sarabia aussi qui a fait parler son efficacité. Qui a marqué son petit but. Voilà il a distribué des ballons à droite. À gauche il a fait parler sa créativité. Voilà donc pour moi Sarabia je le mets dans le top. Après Kurzawa, bon il a remplacé Icardi mais ça n'a pas changé grand chose. Voilà ça a toujours été pareil. Des centres foirés, beaucoup de fébrilité sur son côté. Voilà donc pour moi Kurzawa je le mets dans le flop. Florenzi, bon il n'a pas été mauvais. Il a fait une bonne entrée en jeu. Bon c'était une entrée en jeu tranquille pour le latéral italien. Voilà donc pour moi Florenzi je le mets quand même dans le top. Et Draxler, bon il n'a pas fait de mauvaise entrée en jeu. Moi je trouve un Draxler correct. Voilà donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre pour moi sont Icardi. Baquer, Bappé et Kurzawa. Voilà donc pour moi c'est les seuls flops durant cette rencontre. Voilà entre le PSG et le Stade Brestois. Voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette rencontre. Voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Merci.